Salut à tous c'est Skyfo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un logiciel disponible sur macOS Il s'agira de la deuxième vidéo de la toute nouvelle série Ce logiciel peut vous être utile Nous allons voir tout ça après l'intro, c'est parti La première vidéo de la série de ce logiciel peut vous être utile C'était un logiciel qui était compatible avec Windows, un logiciel PDF Voici la fiche juste en haut à droite, si vous voulez voir cette vidéo vous pouvez Aujourd'hui nous allons nous intéresser particulièrement à un logiciel disponible sur macOS Il s'agit de Buocleaner C'est un logiciel qui vous permettra de nettoyer de manière efficace votre appareil Mac Ce logiciel est optimisé pour les Mac M1 Pro et M1 Max Donc tous les appareils Mac sont compatibles bien entendu Donc l'OS Monterey, le nouvel OS est compatible aussi avec ce logiciel et du coup optimisé Donc pour l'installer nous allons voir tout cela après Donc cela peut être utile pour les appareils qui n'ont pas beaucoup de stockage comme le mien Comme par exemple je dispose actuellement de 121Go au total et il me reste 30Go de libre Donc on va voir après le passage de ce logiciel combien de Go j'ai gagné Donc vous allez cliquer tout simplement sur téléchargement Vous allez cliquer sur autoriser Le logiciel fait environ 17 MO Donc nous allons nous retrouver à la fin de ce téléchargement Le logiciel est installé et vous allez pouvoir double cliquer Donc là vous allez cliquer sur Buocleaner et vous allez le déplacer dans le dossier application Une fois fait vous allez pouvoir réduire l'ensemble de vos fenêtres Et vous allez vous rendre dans le Launchpad pour ainsi retrouver Buocleaner Vous allez le lancer Donc ici comme vous pouvez le constater vous avez donc le nettoyage rapide Le désinstallateur d'application, les fichiers volumineux, les doublons, les éléments de démarrage Et la boîte à outils Donc nous allons commencer par le nettoyage rapide Vous allez cliquer tout simplement sur Analyse L'analyse peut prendre un certain temps Mais donc là comme on peut constater je suis déjà à 1,2Go Donc là je suis déjà à 2Go de mémoire qui peut être libérée Vous allez tout simplement cliquer sur supprimer Continuer Voilà donc le nettoyage rapide est terminé Et là vous allez cliquer sur Termine Comme vous pourrez le constater je suis passé de 30Go à 32Go Donc c'est déjà 2Go et 2Go c'est assez important Ensuite vous avez l'option désinstaller l'application Vous pouvez analyser donc les applications que vous utilisez Donc il y a une tonne d'applications sur mon appareil Mac OS Donc il y a une tonne d'applications sur mon Mac OS Donc là ici vous allez pouvoir filtrer donc les logiciels en fonction de leur taille De leur dernière ouverture et leur genre Donc moi je vais filtrer par taille Et vous pouvez voir par exemple que mon Steam pèse donc 14Go Donc là ça peut vous donner un indice De par exemple désinstaller donc des jeux qui ne sont pas utiles Que vous n'utilisez pas Vous avez donc plein d'autres logiciels qui sont installés Et qui prennent beaucoup de place Donc les logiciels inutiles vous allez les sélectionner Donc par exemple BlueStack je ne l'utilise plus Vous allez le sélectionner vous allez cliquer sur supprimer Continuez Voilà donc l'installation a été Voilà donc la désinstallation a été effective Donc ici vous allez pouvoir cliquer sur ok Ok Vous allez cliquer sur terminer Donc là vous pouvez voir que donc mon logiciel BlueStack A été désinstallé de manière propre et de manière efficace Ensuite vous avez donc les fichiers volumineux Donc vous allez pouvoir analyser ces fichiers Donc c'est pas forcément des logiciels Ça peut être des fichiers audio, vidéo, images, documents, archives ou autres Donc voilà vous pouvez parcourir tous les fichiers Et supprimer des fichiers qui vous paraissent inutiles et volumineux En les sélectionnant et en cliquant sur supprimer Ensuite vous allez cliquer sur doublons Donc ici vous allez pouvoir donc ajouter des dossiers Voilà donc on va passer cette option Vous avez les éléments de démarrage Donc par exemple vous avez donc le Spotify qui s'allume Donc au démarrage de votre appareil Donc là vous allez pouvoir désactiver par exemple Le Spotify en cliquant Voilà Vous allez pouvoir désactiver pas mal d'éléments au démarrage Donc ce qui n'est pas possible Donc avec votre appareil Si vous n'allez pas dans les paramètres individuels de chaque application Donc vous avez aussi la boîte à outils Donc par exemple pour effacer tous les fichiers ou données sensibles en toute sécurité Vous pouvez libérer donc de la RAM Donc ce qui est on va dire Bien quand vous avez par exemple un Mac qui dispose de 4Go de mémoire RAM Donc ce n'est pas le cas pour moi Voilà donc vous avez pas mal de possibilités avec ce logiciel Donc je vous le recommande C'est pour cela qu'il s'agit de la deuxième vidéo de la série Ce logiciel peut vous être utile Donc voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère que ce type de contenu vous plaît Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord dans la description C'était Skyfo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz